On reste dans le registre de la santé. Nous parlons cette fois de la santé animale. La péri-pneumonie contagieuse bovine et la maladie de Newcastle continue de faire ravage et décime près de 80 à 100% des animaux non vaccinés. Et pour élever le défi, cette année, près de 55% du cheptel Burkina Bay recevra le vaccin contre ces maladies. La campagne a même été lancée hier à Zitinga dans le plateau central. On fait le point avec Issa Kafando et Yolande Lompot. Improvisant vétérinaire d'un jour, les ministres en charge des ressources animales du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire procédissaient à Zitinga à la vaccination de bovins et de volailles contre la péri-pneumonie contagieuse bovine et la maladie de Newcastle. Le seul moyen pour contrôler ces maladies et réduire de 70% les pertes économiques occasionnées reste la vaccination. À cet effet, 55% des effectifs au plan national seront vaccinés au cours de la présente campagne, soit environ 25 millions de têtes de volailles et 5 millions de têtes de bovins. Malgré tous les efforts déployés par les services vétérinaires, le taux de couverture vaccinale reste encore bas, très bas. Le lancement officiel vise à entraîner une forte implication des producteurs, des services vétérinaires publics et privés, des partenaires techniques et financiers, des projets et programmes de développement dans la réalisation des campagnes. Venu s'inspirer de l'expérience du Burkina Faso en matière de biogaz, le ministre ivoirien apprécie positivement cette initiative. Quand l'élevage va bien au Burkina Faso, en tout cas, ce sont les consommateurs ivoiriens qui s'en trouvent eux-mêmes. Et à l'élevage ici, je suis prêt à lui faire venir des alvins pour aider à promouvoir l'aquaculture et la pisciculture au Burkina Faso. Des prix ont été réunis au meilleur vulgarisateur volontaire villageois et une visite de Sannes a constitué le dernier acte de cette cérémonie.